Et votre invitée ce soir, Bénédicte, est Albert Proust. Albert Proust, bonsoir. Bonsoir Bénédicte. Vous êtes à la tête de Netwise Labs, une start-up spécialisée dans les objets connectés. Et ce soir, on va intéresser beaucoup de monde, tous ceux qui cherchent leurs clés le matin avant de partir au travail ou qui ne savent plus où est passé leur sacoche, leur sac à main. Vous avez lancé, c'était avant Noël, Gablis. Qu'est-ce que c'est Gablis ? Gablis, c'est un porte-clés connecté, comme vous l'avez présenté, qui fait office d'anti-perte, anti-vol et anti-oubli. C'est une balise ? C'est une balise Bluetooth 4, qui fonctionne avec un smartphone, en complément d'une application, et qui permet de vous alerter lorsque vous allez vous éloigner ou perdre la connexion directement avec l'objet rattaché au Gablis. Vos clés, votre sacoche, votre sac à main, etc. Il ne faut pas perdre son smartphone. Alors, si vous perdez votre smartphone, le Gablis, par contre, a un système inverse. C'est qu'en appuyant sur le Gablis, vous allez pouvoir rappeler votre smartphone s'il est dans le périmètre. Donc ça va le faire sonner, même si celui-ci est en mode vibreur ou en mode silencieux. Très important, ça c'est génial ! Exactement. On va repartir de zéro. Il ressemble à quoi ce Gablis ? Ce Gablis, alors, il pèse 9 grammes, il mesure 50 mm sur 30 mm sur une épaisseur de 8 mm. C'est extrêmement petit. On l'a taillé de telle façon qu'il soit présent, mais discret en même temps. Donc c'est un design en forme de galet qui s'illumine, qui sonne et qui reste extrêmement agréable au toucher. Et ça veut dire quoi ? Alors, sur les clés, sur tout ce qu'on risque de perdre, il y a, je ne sais pas, un code barre ? Quelque chose qui est rattache ? Comment ça marche ? Alors, en fait, chaque Gablis a un numéro unique qui permet d'être rattaché au smartphone. Et si jamais on le perd, le smartphone va d'abord vous alerter et vous indiquer que vous avez oublié l'objet rattaché. Et si jamais vous passez outre l'alerte et que vous le perdez réellement, vous aurez un système qui va vous permettre de déclarer la perte de votre objet et d'alerter une communauté de porteurs de Gablis ou de personnes simplement ayant l'application Gablis installée sur son smartphone. C'est le Gablis qu'on pose, en fait, sur nos clés ? Ah, d'accord, d'accord. Exactement. Donc il a un petit crochet qui lui permet de le fixer rapidement à un porte-clés. Sur les lunettes de lecture ? Trop lourd. 9 grammes au bout d'un moment, ça va commencer à peser. Albert Proust, vous parlez souvent au singulier, vous dites un objet. Ce n'est pas plusieurs objets sur le même Gablis ? Ce n'est pas possible ? Non, en fait, on associe un objet à un Gablis. Ah d'accord, il me faut 10 Gablis parce que moi j'ai la tête en l'air ? Exactement. Mais pour votre tête, ça ne marche pas, c'est trop lourd aussi. Mais moi, je n'ai pas besoin de lunettes encore. Si vous avez un sac, un porte-clés, un vélo, etc., il vous faudra un Gablis par élément. Ah, ça en fait des porte-clés. Ça en fait des porte-clés. Et alors, l'application repère à quelle distance ? Il faut qu'on soit à quelle distance ? On est sur le périmètre offert par le Bluetooth. Nous, aujourd'hui, on est jusqu'à 50 mètres en champ dits libres ou ouverts, l'extérieur, un parc, etc. 50 mètres seulement ? 50 mètres uniquement, ce n'est pas un traceur, c'est simplement une balise de localisation, de proximité. Mais ça suffit si on ne sait plus où on a mis les clés dans la maison, son sac à main. Voilà. Dans une maison, on a un périmètre qui est un peu réduit à cause des perturbations. Mais on a une dizaine de mètres qui nous permettent de retrouver très, très rapidement. Mais vous allez pouvoir travailler sur la distance un jour. Parce que celui qui a un parking un peu plus loin, bêtement, pour retrouver ses clés de voiture, à 50 mètres, ce n'est pas non plus une distance exceptionnelle. Voilà, tout à fait, ce n'est pas une distance exceptionnelle. Toutefois, l'application, dès qu'elle perd la connexion avec le Gablis, va noter la dernière position GPS à l'intérieur du smartphone, l'endroit où était rompu le contact. Alors, la question quand même, est-ce cher ou abordable ? On va dire que c'est abordable. Par rapport à ce qu'il offre, on est à un prix de 39 euros et il offre un ensemble de fonctionnalités quand même très développées. Puisqu'on n'a pas parlé de l'antivol, puisqu'il fait aussi antivol. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux placer un Gablis sur n'importe quel objet ou dans n'importe quel sac, par exemple, et le mettre en mode antivol. Et dès qu'on va bouger le sac, même pas le déplacer, dès qu'on va le bouger, il va automatiquement vous alerter sur le smartphone. Ça, c'est utile, par exemple, quand je suis dans un train et que je vais laisser ma valise au compartiment bagage qui est en bout de wagon et je vais partir m'asseoir. Si quelqu'un déplace la valise, ne serait-ce dans un changement ou autre, j'en serai automatique. Et je tire le signal d'alarme, j'arrête le train et voilà. On ne va pas jusque là, mais quand les alarmes seront connectées, pourquoi pas ? Alors, le Gablis est en vente depuis quelques mois seulement ? Exactement. Il a été en vente officiellement depuis le 2 novembre. Et vous en avez vendu combien jusqu'à présent ? On en a vendu un peu plus de 10 000 pièces jusqu'aux fêtes de Noël. D'accord. Ça existait toujours, à l'époque, il y avait des trucs siffleurs, il y avait des petits objets siffleurs. Oui, en fait, c'est ça, c'est le portail siffleur du 2.0. C'est la version moderne. Voilà, c'est la version moderne, pour ceux qui ne savent pas siffler, justement. Nouvelle génération. Votre entreprise est basée à Bordeaux ? On est basé à Bordeaux, exactement. Pourquoi Bordeaux ? Alors, Bordeaux, pour plusieurs raisons. C'est une région de cœur, mais c'est aussi une région où j'ai réussi à embaucher des profils que je ne trouvais pas en région parisienne. Des développeurs informatiques ? Non, plutôt des designers, des ingénieurs informatiques et puis des ingénieurs en électronique. Parce que là-bas, il y a des écoles. Pourquoi vous êtes parti là-bas ? Là-bas, il y a des écoles d'électronique qui sont assez réputées. Et il y a une population qui n'a pas forcément envie de travailler sur Paris et qui veut l'être dans un cadre de vie extrêmement reposant. Bordeaux est une ville qui a toute sa richesse. Je ne vois pas pourquoi vous dites ça. Vous êtes du Nord, vous, c'est ça ? Non, mais il y a aussi Lille. Il y a d'autres villes. Mais non, là, on voulait conjuguer quand même un côté un peu plus sympa avec la mer, les montagnes à côté. Un cadre de vie qui est franchement exceptionnel. Et vous y possédez votre propre laboratoire de fabrication ? Tout à fait. Donc, on a investi dans un vrai laboratoire de fabrication en électronique et aussi en design pour pouvoir imprimer, par exemple, nos propres objets, pouvoir sculpter nos propres objets puisqu'on a du matériel évolué. Mais même en électronique, on a les premières machines sur la région aquitaine. Je crois même dans la région globale qui permettent de fabriquer sa propre carte électronique pour avoir pratiquement un produit proche du produit marché. C'est quelle matière finalement ? Vous parliez de toucher tout à l'heure. Alors, techniquement, c'est un produit qu'on appelle le polycarbonate. C'est un produit noble. C'est ce qu'on appelle le plastique le plus noble qui existe. C'est tout doux ? C'est tout doux. C'est extrêmement résistant puisqu'il faut savoir que c'est un plastique qui est utilisé pour être pare-balles à 3 cm d'épaisseur. Donc, c'est un objet extrêmement solide et on peut marcher dessus, il ne se brisera pas. On est vraiment sur de la matière très noble. Il y a une alerte qui se déclenche sur votre téléphone. Oui, parce qu'on va appuyer dessus, donc ça va appuyer le téléphone. Merci Albert Proust, vous êtes à la tête de Netwise Labs. On peut retrouver votre interview en son et en image sur le site rtl.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada